Et dans la section de réalité, il nous parle de Relais. Qu'est-ce que c'est que Relais ? C'est tout nouveau, tout beau. C'est un compagnon, entre guillemets. C'est quelque chose qui va bien fonctionner avec React. Et ça a été développé par Facebook, donc les deux, du coup. Et qu'est-ce que c'est en fait ? Facebook avait sorti React et ils avaient expliqué que la bonne architecture qui va avec, pour ce qui concerne la partie un peu modèle et contrôleur, c'était une architecture qui s'appelait Flux. Donc ils avaient fait une toute une donne dessus, mais ce n'était pas vraiment, tu pourrais t'écharger et utiliser. C'était plutôt un design pattern presque. Mais comme il y avait des implémentations qui avaient été faites, mais un peu, pas n'importe comment, mais un peu chacun de leur côté, et même s'il y avait des librairies qui commençaient à sortir du lot, je crois qu'il y en a une qui s'appelle React.org, on en a toujours parlé. Oui, parce que ReactJS et React Native, c'est des trucs qui ne traitent que la partie vue. Oui, c'est ça. Donc du coup, il manque les deux objets. Il manque tout ce qui va avec le modèle. Donc ça pouvait être du angular même, on pouvait faire marcher sans angular. On ne peut pas être un. Enfin, si, on ne peut pas s'il y a de bonnes raisons pour pas dire. Mais voilà, ça pouvait marcher en tout cas. Et ça pouvait même marcher sans. Ça pouvait très bien être juste des jiqueries qui disaient à penser le tout. Et du coup, ils ont sorti une vraie librairie qui permet un React, et qui s'appelle ReactJS. Donc, à l'hier, en fait, la partie vue, la partie contrat, la partie moderne. En fait, ça met en place l'architecture flux que vous connaissez depuis le début. Ça marche. Donc, à aller voir pour ceux que ça intéresse. Moi, j'ai des premiers retours que j'ai vus. Dans les autres articles, vous verrez. Donc, il y a le lien vers le site officiel de Relay. Et je vous ai mis aussi un lien vers un article qui n'en parle, qui décortique un peu le truc et qui explique comment ça fonctionne. Ouais, c'est un pas à pas, quoi. Et notamment, il y a le GraphQL, c'est qu'on s'appelle ? Ouais, c'est le GraphQL, ouais. Qui a l'air d'être intéressant, même si c'est un peu bizarre. C'est pas un truc qu'on a vu très souvent, mais voilà. Donc, à aller voir. Pour ceux qui font du React, je pense que c'est super bien. Il faut voir si c'est mieux que ce que vous avez déjà en place. Et puis, pour ceux qui veulent s'intéresser à React, du coup, quand on fait marcher avec Relay, ça se passe super bien. Moi, j'ai déjà essayé un petit peu et c'est nickel. Super.